À vitesse grand V, surtout la ville basse, près de la gare, le long des quais de la Sambre et aux abords du nouveau complexe Rive-Gauche. Il ne reste plus qu'à repeindre Lucky Luke et le Marcipulami pour faire de cette cité que beaucoup trouvaient sale, dangereuse, noix en charbon, bien enfin une cité touristique. Le Kédis, c'est un centre culturel construit sur l'emplacement de l'ancienne Banque Nationale des années 60, avec une brasserie élégante où l'on mange un menu délicieux pour 13 euros et 4 salles de cinéma qui projettent autant bien des films vedettes que des films d'art et d'essai. Mais le Kédis, c'est aussi, et ça c'est unique en Belgique et dans une bonne partie des pays européens, et bien c'est un tout nouveau centre d'image dédié en fait à l'animation et à l'image interactive. L'endroit est rempli de jeunes enthousiastes qui ne demandent qu'une seule chose, apprendre et ça, et bien ça vaut tous les musées du monde. Un reportage de la Carolo de service, Karine, l'heure des gars. Bon Karine, on est à Charleroi évidemment. Oui, évidemment, on est à Charleroi, moi je suis scotchée à Charleroi, nous sommes ici sur le nouveau quai au Sambre, ici c'est le quai Arthur-Rimbaud, et nous allons bientôt aller au quai 10, mais c'est pas bon. Et c'est quoi le quai 10 ? Le quai 10, c'est le nouveau centre culturel de Charleroi, un très grand pôle, avec ça une salle de cinéma, une salle de gaming, des salles d'expo pour les entreprises, aussi une grande brasserie. Bah tu parles de brasserie, on irait pas manger un petit peu hein d'abord ? C'est possible de se boire un coup, moi j'ai soif. Allez ok, on y va. On y est là. On y est. Ça a commencé quand ? On a ouvert les portes du cinéma le 30 novembre, et puis on a fait l'inauguration le week-end du 20, 21 et 22 janvier. C'est très intéressant parce qu'on sait qu'avant ici c'était la Banque Nationale, ça s'appelait Quai de Centre, c'était la Banque Nationale, et comme ça on a mieux su pourquoi ça avait pris quand même un peu de temps et de retard et tout ça. La Banque Nationale avait des murs épais, comme ça, et maintenant c'est une grande ouverture, donc ça a pris du temps. Les premiers coups de pelle ont été donnés dans le suivi en 2012, et là en fait ils se sont très vite rendus compte que la transformation allait s'avérer plus compliquée que prévu. Et donc effectivement les travaux ont pris du temps, et puis une fois que le bâtiment a été terminé, on a attendu pendant une bonne année les sièges aussi, parce que les fameux fauteuils de cinéma du Kédis, on en a entendu parler, parce qu'effectivement suite à un cahier des charges, l'entreprise qui avait été sélectionnée a fait faillite et donc on n'a pas pu recevoir les sièges. Maintenant Kédis c'est là, donc il y avait avant le cinéma Le Parc, pour les amis qui ne connaissent pas, il y avait le cinéma Le Parc à la rue de Montigny, qui présentait des films d'auteurs principalement, mais ici avec l'ouverture de quatre nouvelles salles sur Kédis... Plus une ! Comment ? Plus une ! Plus une ! Ça fait 250 places grosso modo, hein ? Ici ça fait 500... Non, 500, 550 ! Ici 550 et la salle du Parc fait 220 places. Oui. Il y a aussi, en plus de films d'auteurs, il y a les films tout publics. Moi ce que je trouve extraordinaire c'est qu'à Bruxelles, partout où on va, en Belgique, quand on parle de Charleroi, tout le monde est horrifié, on voit ça encore à mon avis, les terris et les mines et tout ça. C'est vintage, et maintenant en bas, je m'excuse, mais c'est vintage. Oui, mais je veux dire que moi je vois la transformation presque d'année en année, hein ? C'est fou ce qui se passe. Les gens sont toujours, surtout maintenant avec l'ouverture du centre commercial Rive Gauche, qui est juste à côté de nous, quand les gens passent dans le centre de la ville basse, ils sont vraiment très étonnés. Les gens qui ne connaissent pas disent, mais en fait, vous êtes en train de reconstruire totalement un centre-ville, quoi. On a tout cassé, et maintenant on l'a, c'est fait. Même le long des quais, hein ? Ah oui ? Moi il y a un truc que j'ai trouvé, qui m'a un peu étonné, c'est quand vous avez créé votre espace gaming. Parce qu'en fait, je me demande si vous n'êtes pas les seuls en Belgique à le faire. C'est vraiment la culture de demain et après-demain, et pour la plupart des gens, les jeux vidéo, c'est un petit truc sans importance, comme dans le temps, les BD, c'était des trucs sans importance, mais en fait, l'avenir, il est là aussi. En fait, l'idée de base du KEDIS, c'est de pouvoir réunir dans un même endroit deux disciplines que nous, on estime comme étant essentielles du monde de l'image, comme on la vit maintenant. C'est le cinéma, donc c'est plus le côté traditionnel, et puis effectivement, le jeu vidéo, et puis les arts numériques. C'est gratuit, donc ça c'est toujours hyper important à signaler. C'est ouvert à tous, peu importe l'âge. Et en fait, nos animateurs KEDIS vont être là pour accueillir les gens et pour leur proposer des jeux vidéo auxquels les gens n'ont pas nécessairement l'habitude de jouer. Et donc, c'est vraiment la première approche. C'est une approche qui est ultra culturelle et qui dit que c'est de la découverte. On rentre et on découvre l'endroit et on découvre des jeux. Ce que je trouve étrange également, c'est qu'on arrive devant le KEDIS, on voit un grand bâtiment, on voit une brasserie pleine à craquer, de gens qui mangent, etc. Et puis on se dit que c'est une ASBL. C'est curieux, parce que c'est pas en général une ASBL, c'est un truc... Oui, bien sûr. C'est bien, parce que du coup, ça veut aussi dire qu'on est soutenus. En fait, sur le budget total du KEDIS, on doit faire 60% de recettes. Et donc, d'un côté, on a effectivement un soutien de la ville de Charleroi, un gros soutien de la Fédération WN. Et la passerie dépend de vous, bien c'est... Alors oui, c'est ça. Ce n'est pas nous qui la gérons, mais c'est nous qui avons effectivement sélectionné les occupants via un appel d'offres. Et alors, on est quand même directement liés, parce que quand les gens parlent du KEDIS, les gens ne font pas la différence entre la brasserie du KEDIS et le cinéma. Oui, c'est une offre complète. Lucille, tu es chargée de communication. Et c'est une équipe de plus ou moins combien de personnes ici maintenant ? Parce qu'il y a du monde, hein ? On a quasi doublé l'équipe entre le passage entre l'ASBL du ciné, le parc et l'ASBL du KEDIS. On est maintenant 21 équivalents en plein. Et donc, ça veut dire effectivement une équipe qui est plus administrative avec un secrétariat, une comptable, avec une équipe de communication où on est trois. Et puis après, une équipe jeux vidéo et donc une équipe gaming avec deux personnes et demie. Et une équipe cinéma aussi avec trois personnes. Parce qu'il y a vraiment énormément de boulot à faire, aussi bien dans la recherche de jeux vidéo que dans la programmation des films, des événements, etc. Les petites salles, c'est pour l'art et essai ou bien ? Oui, ça dépend un peu de la programmation. Ce qu'il y a, c'est qu'on garde toujours sur les 100% de programmation, 70% de films qui sont des films belges et européens à vocation effectivement d'art et essai. Mais dans la programmation, on est beaucoup plus ouvert et on est beaucoup plus diversifié que ce qu'on faisait au Ciné-le-Parc, clairement. Oui, oui, ça veut dire. Mais avec toujours une ligne directrice qui est la qualité. Et donc effectivement, dans la sélection des films, on va pouvoir prendre des blockbusters américains. Mais on estime que ça reste des films qualitatifs et c'est pour ça qu'on les prend. Est-ce que le grand point faible du Quai 10, ce n'est pas le parking ? Si, je crois que c'est une des difficultés. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas réellement maîtriser. Ou qui n'avait pas été en tout cas réfléchi dans la construction. Avec l'ouverture de Rive Gauche, parce que Rive Gauche a un parking effectivement en sous-sol, les gens commencent effectivement à prendre l'habitude d'aller là. Mais sinon, nous, on a effectivement une solution de parking qui est juste en face du Quai 10, donc de l'autre côté de la Sambre, de l'autre côté de la passerelle, qui est un parking SNCB avec lequel on a réussi à négocier un arrangement. Et donc oui, c'est payant parce qu'on ne peut pas... Maintenant, il n'y a plus aucune place au centre-ville de Charleroi qui est gratuite. Donc même nous, nous travailleurs, on a dû prendre à l'abonnement payant. Et donc quand on vient bosser, on va payer notre place de parking. Ça revient cher. Donc effectivement, on n'a pas pu proposer de solution gratuite. Mais je crois qu'autour de nous, que ce soit Rive Gauche, que ce soit les commerces d'à côté, que ce soit d'autres opérateurs culturels, on est contraints à ça effectivement.